Alors, salut Camille ! Salut ! Ça va ? Ça va et toi ? Oui, ça va bien. Alors aujourd'hui, tu viens de nous parler de ton métier, c'est coiffeuse. C'est juste ? Exactement, oui, c'est juste. Magnifique. Alors, juste avant de parler en fait de ton métier, est-ce que tu as juste à te présenter dans les grandes lignes, nous dire un peu ton âge, ce que tu aimes faire dans la vie, etc. Oui, alors je m'appelle Camille Bamorier, j'ai 21 ans, du coup je suis coiffeuse. Ce que j'aime bien faire aussi en dehors de mon métier, c'est voir mes amis, je travaille aussi dans un bar à côté, en plus de mon travail. Du coup, voilà. Deux métiers ? C'est ce que j'aime faire. J'ai deux métiers. Ok, mais tu dors encore de temps en temps ou… ? J'essaye quelques heures, oui. Ok, ça marche. Alors aujourd'hui, tu es là pour nous parler de ton métier coiffeuse. Oui. Donc, est-ce que tu arrives juste à nous expliquer dans les grandes lignes, comment ça se passe une journée de travail au salon de coiffure ? Je crois que tu es indépendante, tu m'as dit. Exactement, je suis indépendante. Du coup, je gère vraiment ma journée en fonction des clients. Une fois, je vais pouvoir commencer à… D'accord. Je ne sais pas, à 7h30. Une fois, peut-être j'ai une matinée de libre. Donc, c'est vraiment dès mon premier client, je commence. Du coup, j'arrive au salon, j'installe tout ce qui est lumière, j'installe ma place de travail, je prépare mes lignes, je les plie, il faut allumer la radio, enfin tout, plein de petits trucs qui prennent vite une bonne demi-heure. Donc, je viens facile, 45 minutes avant mon premier client aussi pour me préparer. Et puis après, du coup, j'ai mes clients qui s'enchaînent sur toute la journée. Moi, je ne fais pas forcément de pause à midi vu que je suis indépendante. Du coup, je peux gérer ça comme je veux. Puis, je préfère tout enchaîner d'un coup plutôt que d'attendre pendant une heure et demie et puis faire juste une pause. Enfin, je n'aime pas. Donc, voilà, j'enchaîne. Et puis, mes journées, elles se finissent entre 18h30 et au plus tard, 8h, 8h30, on va dire. Donc, à chaque fois, c'est différent en fait. Chaque journée est différente. Ok. D'accord. Donc, la routine, tu ne connais pas du tout ? Non, je n'ai jamais. Ce n'est pas comme une employée qui aura 8h, midi, 13h30, 18h30. Moi, je suis plus comme les clients, ils veulent en fait. Ok. Quand on est indépendant, c'est ça. Flexible. Exactement. Ok. Et puis, alors en fait, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir coiffeuse ? Alors, depuis toute petite, c'est vrai que la coiffure, elle m'a toujours attirée. J'avais déjà une petite tête à coiffer ou j'en ai bien coiffé. Et puis après, c'est vrai que quand j'en parlais un peu plus sérieusement, quand j'étais au CO, tous les gens me disaient, mais tu sais, ça ne paye pas, c'est dur comme métier, vous êtes sous-payés. Puis en en parlant avec ma maman, elle m'a toujours dit qu'il faut que je fasse un métier où l'envie de me lever soit tout le temps présente. Du coup, c'est aussi pour ça qu'après, j'ai choisi coiffeuse. J'ai fait un stage, ça m'a tout de suite plu, celle chez qui j'ai fait le stage. Elle m'a aussi dit qu'elle voyait que j'étais faite pour ça. Du coup, après, j'ai fait plein de stages dans la coiffure. Et puis, j'ai trouvé directement ma place quand je suis arrivée en troisième année du CO. D'accord. Ok. Puis après, tu as pu faire l'apprentissage ? J'ai fait l'apprentissage, exactement. Et puis après, tu t'es lancée tout de suite à ton compte, juste après l'apprentissage ? Alors, j'ai travaillé pendant six mois. J'ai réussi à trouver une place de travail, chose qui est quand même pas mal dure dans la coiffure. J'ai trouvé un travail à 100 %. Du coup, j'avais trouvé une place à 40 %, mais à Châtel-Saint-Denis. Et puis, voilà, à 19 ans, on n'a pas envie de travailler à 40 %. Du coup, au bout d'un moment, j'ai discuté avec maman. Mon but a toujours été de me mettre indépendante. D'accord. Et puis là, quand j'ai discuté avec maman, elle m'a dit, en fait, c'est la bonne période. Tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas d'appartement. Lance-toi, quoi. J'espère qu'une dame, elle est aussi beaucoup plus grand. Du coup, il y a automatiquement plus de monde aussi qui viennent parce qu'ils me connaissent d'une connaissance. Du coup, ça aide aussi. Ok, ouais. Et puis, du coup, est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter au sujet de la coiffure, de ton métier ? Est-ce qu'un jour, il t'est arrivé quelque chose ? Une belle experience, une mauvaise ? Alors, une mauvaise. Pendant les SwissKills, j'ai participé aux SwissKills en 2018 et on devait avoir une modèle femme pour les présélections, pour faire la couleur. Et, bah, arrivant un mois avant les SwissKills, j'ai voulu la recontacter pour refaire un messer et je me suis aperçue qu'elle m'avait bloquée et qu'elle ne m'a jamais répondu. Donc, c'était pile un mois avant. Les SwissKills, il s'était bien précisé qu'il fallait avoir un modèle humain et le même. Du coup, je leur ai écrit, etc. Ça a pris presque deux semaines le temps qu'ils trouvaient une solution. Au début, c'était « ouais, ça ne jouera pas ». Du coup, moi, j'ai arrêté tout emprainement. Et puis, deux semaines avant de commencer les SwissKills, ils m'ont annoncé que je pourrais quand même participer avec une tête en plastique. Et puis, du coup, bah, voilà, j'ai perdu presque un bon mois d'entraînement et puis je suis arrivée aux SwissKills quasiment en ne sachant pas trop ce que j'allais faire. Mais ça s'est bien passé, donc tant mieux. Ok, ça va, merde. Ouais, mais tu n'as pas eu de balle alors ? Non, j'étais la seule avec une tête en plastique. Donc, c'est vrai que tout le monde se demandait pourquoi. Ok, ah ouais. Ça ne reste pas un super souvenir, quoi. Non, mais au final, oui, parce que j'ai quand même bien fini et c'était quand même une bonne expérience. Mais c'est vrai que ça m'a appris à bien choisir les gens, en fait. Ok. Et puis ça, alors, les SwissKills, tu as fait ça pendant l'apprentissage. Justement, l'apprentissage, ça se passe comment pour devenir coiffeuse ? C'est combien de temps, etc. ? Alors, l'apprentissage, c'est trois ans. Donc, avant, c'était quatre ans parce qu'il y avait une année, messieurs. Mais maintenant, c'est trois ans où c'est les deux réunis. D'accord. Du coup, trois ans, on fait tout ce qui est tout. On touche à tout, tout ce qui est mèche, couleurs, coupe, coupe courte, coupe homme, tout. Et puis, après ces trois ans, il y a les examens. Il y a déjà des examens en fin de deuxième année, pratiques, et en troisième année. D'accord. Et puis, pendant les cours, tu fais quoi quand tu vas au centre professionnel ? Alors, on avait les cours un jour par semaine. Donc, nous, coiffeuses, on n'a que sujet coiffure, donc professionnel, et le CG. Donc, le CG, c'est tout ce qui va toucher un petit peu à tout politique, etc. Mais on n'a plus de base de français, enfin plus beaucoup. Math, on n'a pas forcément, à part dans la coiffure, mais c'est différent. Anglais, allemand, tout ça, on n'a plus. Ok. Donc, après, c'est vraiment sur le métier, quoi. Exactement. C'est principalement de la coiffure. Moitié de la journée coiffure, moitié de l'autre journée, c'est le CG. Ok, ouais. Et puis, du coup, tu as dit que ça durait trois ans, l'apprentissage. Oui. Et puis, comment est-ce qu'il faut s'organiser quand tu commences l'apprentissage ? C'est un rythme de vie différent ? Alors, oui, c'est clair que c'est quelque chose où… Surtout la coiffure, tu travailles avec des gens. Donc, quand on sort d'apprentissage du CO, qu'on a été assis toute la journée sur une chaise, puis que là, on doit prendre soin des clientes, etc., c'est quand même un gros changement les premières semaines. Je dois avouer que les deux premières semaines, j'étais au fond du bac. Parce que je n'avais plus de jambes, je n'avais plus de dos. Ça a vraiment été assez dur, mais au final, c'est quelque chose qu'on aime. Donc, on prend vite goût, puis travailler aussi avec la clientèle, ça nous fait mûrir assez rapidement, en fait. Ok. Et puis, justement, c'est quoi les qualités pour devenir coiffeuse ? Qu'est-ce qu'il faut aimer absolument dans ce métier ? Alors, moi, ce que je dis toujours, c'est ce contact avec la clientèle. Quelqu'un qui est un peu froid ou réservé, c'est plus compliqué, parce que du coup, ça va mettre tout de suite une barrière avec la cliente. Donc, ça, c'est quand même un des trucs principaux que je trouve qui est assez important. Être toujours souriant, savoir mettre ses soucis de côté quand on arrive au travail. Puis aussi, un truc qui est important, je trouve, c'est la créativité. D'accord. On peut avoir une très bonne coiffeuse qui va finir avec 5-8 au CFC, mais si elle n'a pas ce côté créatif, ça ne sera pas pareil. Ouais, ok. Donc, c'est vraiment être créatif et aimer le contact avec la clientèle. Moi, je trouve. Ok. Et puis, c'est quoi les côtés, j'allais dire, négatifs du travail ? Est-ce que toi, vu que tu es indépendante, est-ce qu'il y a beaucoup d'administratifs, par exemple, à faire ? Alors, moi, je ne suis déjà pas très forte niveau assurance, etc. Je n'y comprends rien. Du coup, j'ai pas mal d'aide quand même en dehors. Et puis, j'ai quand même une dame qui me fait ma compta aussi à la fin de l'année. Mais sinon, en tant que coiffure, enfin, pour un salon de coiffure, au moins, je suis seule. Il n'y a pas grand-chose. Tous les mois, on met ses factures. Et puis, c'est… Non, ce n'est pas trop, trop compliqué. Ça va. Ok, ouais. Et puis, est-ce que… Là, je vois dans le chat, il y a beaucoup de questions. Oui. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, par exemple, de louper une coupe de cheveux ? Ou… Alors, pour moi, non. Ok. Ce n'est pas loupé dans le sens. La coupe, par exemple, j'ai fait un gros trou au milieu ou quelque chose comme ça. Ah ouais ? Mais des fois, ça peut arriver qu'on s'est mal comprise, en fait, avec la cliente. C'est pour ça que moi, je travaille beaucoup avec des fauteurs. Ça arrive. Si un coiffeur vous dit que ça ne s'est jamais mal passé avec quelqu'un, ce n'est pas possible. Ok, ouais. Donc, oui, ça arrive. Ça arrive de mal se comprendre. Après, rien que le fait de travailler avec des photos, c'est beaucoup plus simple. On a un visuel aussi sur ce qu'elle nous a montré. Et puis, du coup, on arrive un peu mieux à gérer. Mais non, ça arrive. Ok, ouais. Ok. Et puis, après le CFC, est-ce que tu peux faire des formations en continu après ? Est-ce qu'il existe des… Je ne sais pas comment ça s'appelle, des matus ou des trucs comme ça ? Alors, on peut faire la matu, mais de… Alors, je ne me suis pas trop renseignée parce que ce n'était pas forcément mon but. Mais de ce que j'ai entendu dire, la moitié des coiffeuses, elles ne font pas la matu parce qu'honnêtement, dans notre métier, ça ne sert pas à grand-chose. Et on a juste payé un peu plus. Du coup, les patrons ont plus vite tendance à ne pas nous prendre parce qu'on est censé être plus payé. D'accord, ouais. Après, sinon, il y a possibilité de faire la formation pour les apprentis. Il y a la maîtrise aussi. Et puis, ouais, c'est un peu les seules choses qu'on peut faire. Après, on peut aussi devenir enseignante, par exemple, à l'EPAC ou comme ça, au centre professionnel. Ah, ouais, le centre professionnel. Mais ça, il faut aussi, si je me rappelle bien, il faut quand même avoir fait la maîtrise. Donc, c'est quand même quelques années. Et puis, de nouveau, il faut un patron qui est d'accord. Ouais, qui… Et puis, il n'y a pas beaucoup de place en tant que prof. Donc, ça fait compliqué quand il y en a certaines. Ça prend beaucoup d'apprentis. Donc, voilà, c'est comme ça. Ok. Et puis, pour l'apprentissage, est-ce que c'est difficile au début ou est-ce que tu es tout de suite en contact avec la clientèle ? Ça se passe comment ? Alors, au tout début, c'est vrai qu'on est tout de suite mis en place avec la clientèle. Donc, on va l'accueillir. Ça dépend toujours de tous les salons. Moi, j'ai un salon qui m'a mis très vite aussi en avant, qui m'a un peu poussé. Donc, il faut vraiment un peu prendre sur soi au début, arrêter la similité, aller vers la cliente, lui demander quelque chose à boire, etc. Après, il ne faut pas croire que dans la première semaine, on va couper les cheveux. C'est vrai que la première année d'apprentissage, on fait tout ce qui est normal, tout ce qui est nettoyage. D'accord. On va balayer les cheveux, nettoyer les places, le bac, etc., les armoires. Après, ça dépend de tous les salons. Moi, j'ai un salon. Après un mois et demi, deux mois, j'ai déjà commencé un petit peu à couper sur une fin d'exercice. Mais ça dépend de l'envie du patron aussi. D'accord, ouais. Alors, et puis, là, je vois dans le chat, il y a énormément de questions aujourd'hui dans le chat. C'est vraiment coiffus, ça me plaît. Pour rien. L'apprentissage, c'est sur trois ans. Ça gagne combien par chaque année, une fourchette en moyenne ? Alors, si je ne dis pas de bêtises, la première année, alors ce n'est vraiment pas beaucoup, je précise déjà. Première année, on est payé 360. Deuxième année, 480. Et troisième année, 560. Oui. Ok, ouais. D'accord. J'avoue, ce n'est vraiment pas beaucoup. Mais après, c'est un métier qu'on aime, donc l'argent, c'est hors. Ouais, il faut faire plutôt ce qui nous plaît. De toute façon, c'est l'apprentissage. Exactement. Il faut évoluer. Alors, en tout cas, merci beaucoup, Camille, d'être venue nous parler de ton métier. Mais de rien, merci à vous. Et pas de souci. Et puis, bonne chance pour la suite avec le salon. Parfait. Et puis, à bientôt. À bientôt, merci. Merci. Ciao, ciao.